Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue depuis Averse Attaque Continental à Dakar et c'est un plaisir pour moi encore de partager avec vous ces moments d'encouragement. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir ensemble, et imaginez-vous, on vient d'arriver déjà au 11e mois, 11 mois déjà passés pour cette année 2022. Alors, on regarde, il y a certains qui se posent la question, mais je n'ai pas encore réalisé mon projet, je n'ai pas encore établi mon programme, Dieu ne m'a pas encore répondu à mes prières, qu'est-ce que je vais devenir ? Mais une chose est sûre, et qu'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions déjà voir avec le souffle de vie que nous avons ce matin, le souffle de vie que nous avons, les autres sont à l'hôpital, les autres ne se sont pas réveillés aujourd'hui. C'est déjà un signe, parce qu'un signe d'espoir, un signe du meilleur lendemain, parce que mieux vaut une bonne fin qu'un bon début. Alors, mieux vaut les meilleures fins que les bons commencements. Simplement pour dire que cette année n'est pas finie. Il y a encore une année qui arrive, une nouvelle année, plein d'espérance, 365 jours qui arrivent par la grâce de Dieu, en ta faveur, en ma faveur. Donc, nous allons aussi voir, il y a une parole, une histoire que j'aime beaucoup dans le livre de Jean 11, qui parle du meilleur ami de Jésus, Lazare. Il était très malade, et il avait son meilleur ami qui pouvait résoudre tous ses problèmes. Celui qui faisait des miracles, celui qui était venu pour sauver l'humanité. Mais il n'était pas au rendez-vous. Et aujourd'hui, tu te poses la question, Dieu n'est pas encore dans ton rendez-vous. Tu as fait des prières, tu as fait des jeûnes, tu as fait des sacrifices, tu as fait des sémences. Dieu n'est pas encore en ton rendez-vous. Mais sache que lorsqu'il viendra, ce sera le temps convenable de Dieu et le meilleur, parce que tout ce que Dieu fait est bon et il le fait en grand et merveilleux. Donc, je voulais te donner encore ces moments d'espérance pour les jours à venir. Et pour cette fin d'année, commence à rendre gloire à Dieu et bénir pour ses bienfaits. Que Dieu te bénisse abondamment et un excellent week-end. Que Dieu te bénisse abondamment et un excellent week-end.